voilà donc ce soir date mishima ou date sauce 0 voyons voir voyons voir les confidents vite fait le pape sauce 0 à quoi il sert curry le blanc initiation au café rang 4 ah oui donc il nous faut deux rangs en plus alors que alors que mishima c'est rang 3 c'est direct je pense qu'on va aller pour la récompense directe vu que là en ce moment on est proche de la proche d'un palais on va te souviens de ce groupe qui a acquis le site web au nom de la justice je voulais je veux je voulais vraiment y croire mais en fait c'est juste des frimeurs les vrais héros ce sont les voleurs fantômes je ferai de mon mieux pour vous aider merci d'avoir réglé le problème dont je t'avais parlé au fait c'est comme c'est moi qui gère votre image je me suis dit qu'il fallait un peu de nouveauté tu fais quelque chose aujourd'hui c'est peut-être l'occasion de forcer le lien qui me dit à mishima passer du temps avec lui qu'est ce que tu penses de dîner allez regarde ce que les prochains niveaux des personnages te propose ouais voilà c'est ça bah c'est pour ça à au fait aujourd'hui on a rendez vous avec des fan girls quoi non mais mishima what the fuck des voleurs doivent côtoyer des femmes qui sortent du lot tu ne crois pas bah on a déjà des femmes qui sortent du lot on va prouver excellente idée bah oui il est il est tellement enthousiaste mishima il est tellement enthousiaste en fait le truc c'est que c'est vous savez c'est ce mec il veut bien faire mais c'est gênant à chaque fois vous voyez ce que je veux dire ou pas vous savez il est trop dans le était en mode mec c'est hyper sexy ce que tu viens de dire fin genre tu as des considérations pour les personnes dans le groupe ou pas bref n'est ce pas un vrai voleur fantôme se doit de s'emparer du coeur d'une fille non ce sont des filles sympa que j'ai rencontré sur le fan site et à qui j'ai proposé qu'on se voit irl ah oui elle croit qu'on fait partie de la fan base j'ai inventé toute une histoire en leur disant qu'on est tombé sur le site par hasard tenons en ce mensonge d'accord la fan base c'est le nom de la communauté du fan site qui s'est formé au fil du temps ah ouais en tout cas tu dois être tout excité c'est important de se mettre à des fidèles admirateurs je t'ai bien dit que je ferai la pub des voleurs fantômes et ce n'est que le début très bien par contre j'ai jamais eu rendez vous avec une personne en compte sur internet j'espère que je me prendrai bien mais j'ai fait des recherches il faut l'ordre il faut leur dire de prendre un dessert et qu'on paye l'addition et si tout se passe bien pour peut-être les raccompagner chez elle à mishima what the fuck un elles sont très en retard allo c'est mishima du fan site à propos de notre rendez vous tu es toujours chez toi et ton ami ah bon d'accord non on vous attend j'ai cru entendre shibuya dans un haut parleur tu ne serais pas de la garde à côté non non je ne dis pas que tu es une menteuse ok d'accord une prochaine fois peut-être il est minable il est minable ce mec what the fuck bah elles m'ont dit qu'elles sont tombées malades et qu'elles vont rester chez elles pourtant elles avaient l'air super motivé sur le forum bon bah désolé j'étais tellement occupé par la modération du forum que je n'ai pas vu voir si elles étaient sérieuses ne prend pas là tu avec ça ne t'en fais pas j'en tirais des leçons merde mauvaise réponse en tout cas j'ai des infos qui nous seront très utiles vous allez voir je peux servir la cause des voleurs fantômes avec c'est avec efficacité mishima m'a l'air très motivé mishina confident de la lune passe au rang 3 augmente l' xp gagnant combat je savais que c'était une bonne idée pardon excuse moi insupportable mishima ces filles nous ont posé un sacré lapin je parais qu'elles sont venus qu'elles seraient venus pardon si j'avais su que si elles avaient su que je suis amie avec les voleurs fantômes ce n'est pas si simple d'être défenseur de la justice écoute mishima ferme ta gueule mishima m'a l'air d'être mishima m'a l'air d'être d'être un sacré fdp allez rentrons chez nous oh là oh tchou désolé t'as retraîné jusqu'ici il se cache derrière il se cache derrière ce dos alors ils y vont fort je pensais que ce serait l'occasion d'écouter les opinions sur les voleurs fantômes c'est toujours mieux d'écouter sur deux choses en personne pas vrai bien sûr n'est ce pas j'étais sûr que tu ferais de mon avis mec on aurait pu rencontrer des filtres au canon enfin je veux dire dénicher des infos bon je retourne à mes occupations faites-moi confiance ça va être génial à plus oh là là mais le cringe mais complet quelle horreur je suis désolé les viewers vous avez vu ça du coup waouh bordel je veux rentrer chez moi je veux pas aller au lycée ça craint je tombe de fatigue en ce moment j'ai pas envie d'aller travailler c'est quand les prochaines vacances aïe 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 c'était nul à chier ce truc waouh et mishima c'est c'est pur cringe mais jamais jamais on refait ça les viewers cette demande est très spéciale elle n'est même pas encore sur le forum tu te souviens de cette brute d'Aïsuke Takanashi pardon qui a subi une méta noya et bien on dirait que quelqu'un d'autre on dirait que c'est quelqu'un d'autre qui tirait les ficelles a priori Tanakashi n'avait pas d'autre choix que de le suivre les ordres d'une autre personne totalement ignop tu te trouves pas c'est horrible c'est bien ce que je pense aussi cette personne est forcément tu sais des fois il te met un questionnaire à choix multiple pour savoir si tu suis tu sais cette personne est forcément dans notre école non tu devrais jeter un coup d'oeil je m'occupe de trouver d'autres infos si on veut s'occuper de cette cible il va nous falloir un nom il faut qu'on mène l'enquête dans l'école requête reçue maître des brutes ok chaque ta plante t'inquiète j'y pense mishima c'est un creep de ouf mais c'est pas seulement un creep tu vois c'est il est horrible bref ça fait penser le téléachat passe aujourd'hui si on regardait la télé yes qui est ce qu'on a sinon des effets secondaires ah il faut qu'on aille voir ta état qui est mignon ah oui 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 alors tu as ressenti des effets secondaires depuis la dernière fois pas l'évanouissement j'aimerais bien t'examiner au cas où je n'ai pas de passion pour le moment tu pourrais passer au cabinet médical takimi t'attends sur le cabinet bien sûr on va réfléchir juste deux secondes mishima il mérite akamoshida non personne ne mérite akamoshida engrais coûteux engrais bon marché engrais de qualité yes bah let's go tu vas utiliser celui-là tu dois sacrément étenir à cette plante trois points de gentillesse ah ça donne plus de points quand on utilise un engrais which is nice nous sommes toujours aimables ça devrait être bon pour un moment très bien kamoshida did nothing wrong takimi je l'aime bien oui hein t'as l'air un peu partial ouais bonjour à tous c'est l'heure du shopping voilà ce que nous proposons aujourd'hui le pack muscle plus le remontant parfait avant d'aller travailler 1 1 c'est pas tout le pack sur la liste il ya rien d'intéressant là non ça c'est des boeufs et ça c'est c'est de la merde oui non mais morgana on va pas acheter à chaque fois sous prétexte qu'on peut acheter des choses c'est pas morgana c'est comme ça que tu te fais arnaquer alors s'il te plaît un peu de respect ryuji peut level up ryuji peut level up mais takimi est plus importante je pense ryuji c'est un bon boy mais attendez j'ai pas j'ai pas la mort si j'ai la mort pourquoi est ce qu'ils me disent pourquoi est ce qu'ils me disent plus 1 mais que quand attendez juste un truc bizarre c'est que regardez j'ai clairement un plus 1 j'ai clairement un plus 1 sur takimi ok mais quand je dis que je veux me tp à la clinique ça ne me met pas le petit truc bleu pardon ici le petit texte qui dit je devrais passer du temps avec des gens ça fait longtemps qu'on n'est pas la laverie aussi les viewers faudra qu'on y aille entre ces quatre quand même bref allons à la clinique pour l'instant je me préoccupe pas trop de l'équipement c'est normal je suis impartial mais la trou waifu elle n'est pas encore débloqué non non t'étais pas sur le stream ça fera pareil quand on voit le vendeur d'airsoft à parce que c'est des vendeurs et oui ok d'accord avec les beaux jours les gens font vraiment n'importe quoi comme ce prof pervers la danse lycée il ya des études qui mettent en corrélation la hausse de mercure et les comportements bizarres tu as décidé de venir parce que tu as reçu mes messages je vais faire un essai clinique j'ai encore mis l'heure à la formule tu aurais un peu de temps je pense pouvoir me rapprocher de takemi grâce à mokoi je sens que le lien qui m'unit à takemi vient à trop s'enforcer qu'est ce que tu as à faire tu vas voir takemi passer du temps avec elle dans ce cas tu veux bien passer en salle d'examen 1 c'est bien ici la clinique takemi j'ai la chance que ce soit encore ouvert vous devez examiner mon enfant on dirait que c'est une urgence hola deux drogues skid time for your dose hola pourquoi venir ici vous n'êtes pas rattaché à un autre hôpital j'ai entendu certaines rumeurs sur cet endroit j'espérais que vous pourriez examiner ma fille on lui a identifié une bronchite mais ses médicaments n'ont pas le moindre effet sa fièvre ne retombe pas et comme elle ne mange presque rien elle a perdu beaucoup de poids à mon âge à son âge pardon c'est vraiment mauvais signe vous devez l'emmener à l'hôpital je ne pourrais rien faire pour elle ici j'ai déjà essayé un hôpital universitaire dans le quartier est de shinjuku il mais il ne répète que c'est qu'une bronchite un hôpital universitaire dans le quartier est de shinjuku le médecin de cet hôpital enchaîne les patients je crois qu'il est connu un médecin connu je ne suis qu'un généraliste en prétention et comme vous pouvez le voir je suis seul attendez il paraît que vous avez un traitement qu'on ne trouve nulle part ailleurs je vous en supplie j'ai de l'argent je vous donne je vous demande juste de l'examiner je vous l'ai dit docteur j'ai mal dans la poitrine le docteur takemi va regarder quoi docteur ah yes je me suis tellement j'ai tellement fait tu sais l'assistant tu sais en mode rassurez vous c'est une professionnelle bon d'accord acteur studio est ce que tu vois correctement tu as mal à la gorge je ne vois pas de ganglions ouais vous m'avez tout dit à propos des symptômes et des traitements que vous avez essayé oui absolument tout or c'est une vraie docteur house en devenir allo monsieur ou era le dr schweitzer est il là j'ai une question pour lui sur un cas dont il a parlé dans la revue médicale du mois dernier je vois on va devoir faire avec ce qu'on a il y a une étagère près du bureau à la réception apporte moi ce qu'il ya dans le deuxième tiroir il va falloir que tu m'assiste pour administrer le traitement prend le bécher de l'étiquette rouge avec l'étiquette rouge dans le frigo merde deuxième tiroir étiquette rouge dans le frigo un linge une bassine un doseur qu'est ce que tu attends allez merci infiniment je ne pensais pas qu'elle se remettrait aussi rapidement c'était une souche très spéciale de maladie infectieuse il faut un examen spécifique j'ai pu traiter les symptômes temporairement du moins on s'avisera en fonction de son état ça ouvre ça vous fera un million d'yenne un million d'yenne c'est mille euros un million c'est impensable vous profitez totalement c'est entendu je vais vous régler vous ne prenez pas la carte imagine je vais retirer de l'argent 1 vous avez vraiment l'intention de payer une telle somme elle a caché tout c'est tout c'est toutes ces fioles vous avez vu à des rideaux partout au fait le fameux docteur dont vous avez parlé ce ne serait pas le médecin en chef au yamada si c'est bien lui vous le connaissez j'en étais sûr dans ce cas la consultation est gratuite gratuite vous êtes adorables vous avez l'air heureuse c'est pas génial j'ai guéri un de ses patients sans aucune permission au fait merci pour ton ton coup d'éclat tout à l'heure je vais être gratifié d'un examen très spécial aujourd'hui oula 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 c'est votre assistant il m'a l'air bien jeune plutôt une sorte d'aide à tout faire il doit mettre les bouchées doubles aujourd'hui pas vrai c'est hyper tendancieux un million c'est dix mille j'ai foiré mon calcul ah oui tu as raison gerder c'est x100 donc c'est bien dix mille exactement ouais merci what the fuck non mais attendez c'était hyper tendancieux là on est d'accord je sens que le lien qui munie à takemi se renforce ah yes ta et takemi arcane de la mort passe au rang 4 tu changer ta peau ta colonne vertébrale par un super organe alors docteur je peux alors pardon alors docteur je peux retourner à l'école pas pour le moment il va falloir que tu reprennes du poil de la bête avant tu veux bien faire ça pour moi oui merci docteur y'a pas de quoi à nous de maintenant je me demande ce que ce que ça va donner cette fois tu pourras même tu pourras peut-être même rentrer tu pourras pardon tu ne pourras peut-être même pas rentrer chez toi what the fuck mais elle dit ça en face des patients tu sais genre j'ai l'impression qu'en participant à un test clinique un peu louche j'ai amélioré mon niveau de courage aha guts ok on est audacieux huit ans et déjà un cancer des poumons merci pour aujourd'hui oh là là ah connie on voit on voit ses préférences hein comment tu te sens les effets sont plutôt rouges aujourd'hui pas vrai mais peut-être que mon petit cobaye l'a bien mérité surtout après avoir accepté la consultation de cette fille sans ma permission je mérite une punition je vais réfléchir à mes erreurs je mérite une punition ah elle est un peu comme ça t'as qu'est mis je pense que c'est la bonne réponse et bien je t'ai impressionné ce genre de maladie merde mais le médicament semble tout de même plus stable comparé aux premières phases sûrement grâce à ton aide je crois que je suis presque tâche de rester en vie encore un peu ok bon prends soin de toi oh merde c'était tellement la mauvaise réponse il faut que je sauvegarde avant les comptes avant les confidants les viewers au fait pense à vérifier la notification sur ton portable d'accord quoi ah oui au reno beco maintenant mais au reno beco on veut plus y aller je donne un discours à l'endroit habituel aujourd'hui et tu libres aujourd'hui crois-tu que tu pourrais m'aider je crois que la kimmy va bientôt se forcer oui allons-y oh la la sauvegarde plus mais oui la tristesse au reno beco on va pas y bosser non non ah la la non mais j'ai testé je me suis dit je me suis dit tu sais taille et takimi elle va forcément qui fait les petites réponses un petit peu un petit peu piquante comme ça vu qu'elle fait plein de sous-entendus tout du long mais mais non c'est elle la dominatrice de notre relation il faut que je retienne c'est elle la dominatrice de notre relation allez on va aller voir on va aller voir un machin merci je voudrais que tu tiennes encore une pancarte je t'attendrai devant la garde de shibuya oui takimi est sérieuse c'est vrai c'est vrai que takimi elle est très sérieuse en règle générale elle aime qu'on lui dise qu'on prend soin de soi qu'on j'aurais dû dire je réfléchis à mes erreurs je suis trop con ah j'ai pas checké la table la génération suivante est en train d'hériter des mots de la société que nous avons engendré cela ne peut plus durer il faudra du temps pour rectifier le cap nous pouvons nous devons comment commencer par la petite réforme j'espère que tu auras attiré quelques enseignements du discours de ce soir tu dois tu dois donner l'impression de ne t'adresser qu'à une seule personne même si elles sont nombreuses ah au fait je vais te demander pourquoi ce que tu travailles dans la politique pour changer le monde pour apprendre à m'exprimer je ne sais pas trop pour changer le monde c'est un objectif ambitieux mais plutôt vague oh putain je suis reconflue du temps tu sauras plus précisément ce que tu veux accomplir puis je te poser une autre question il faut clairement qu'on reprenne les viewers ça va pas du tout faut qu'on faut qu'on commence quel homme politique souhaite du devenir je veux avoir de l'assurance je veux être populaire je ne sais pas encore je veux avoir de l'assurance n'oublie jamais cet objectif mais sache que ce qui est important c'est ce que tu es vraiment j'allais te donner un conseil si tu veux faire carrière dans la politique tu dois suivre un principe central en d'autres termes tu dois savoir ce que tu veux accomplir n'oublie jamais c'est en gardant ce principe en tête que tu produiras des puissants discours merci pour ce conseil avec plaisir en ce qui me concerne mon principe est le suivant il faut persister jusqu'à ce que sa voix soit entendue pour te faire entendre fais preuve de tonnecité d'idée que tu transmets ton message d'auditoire défends fermement tes idées et présente les clavons c'est la base de la négociation je retrouve la fou qui m'a invité quand je me suis lancé en politique ok je pense que je vais redémarrer les viewers là c'est foireux ça peut être sympa mais on va restart on va restart c'était mauvais on a marre de voir t'auras le loser t'auras le loser ils ont raison je suis un bon à rien ah mes excuses c'est deux pour aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai amélioré mon niveau de charme deux ah là là après tout les dialogues ne donnent pas forcément des points ah mais là j'ai foiré le premier je le sais là merci pour tes efforts on se revoit plus tard il m'appelle sur ma ligne perso quand même hé je voulais te remercier pour aujourd'hui je suis désolé d'avoir été aussi lâche juste après avoir parlé d'arrogance mais moi aussi je suis quelque peu borné j'espère que ça aura servi à te montrer ce qu'il ne faut pas faire mais qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu as retenu c'était utile on peut dire ça ça a changé ma vision du show c'était très utile ah tant mieux je dois avouer que ça m'a rendu un peu nostalgique ça m'a rappelé ma jeunesse j'espère que nos futurs échanges continueront à te montrer le droit chemin au revoir ah pardon à bientôt je l'espère au revoir non on va pas recommencer mais faut pas que je fasse de boulettes faut que je me concentre vraiment là je suis pas très concentré ah on est passé à 7% on est passé à 7% de code de popularité les viewers parfait qu'est-ce qu'on fait les viewers on y va aujourd'hui ou pas allons-y on va y aller aujourd'hui je pense que c'est un bon plan effectivement d'y aller aujourd'hui ah ouais un stand ah non madarame le maestro du monde de l'art les artistes avec un tel talent sont rares au japon je me demande s'il est atteint de synesthésie d'ailleurs en parlant de ça synesthésie est l'un des nombreux termes aux racines grecques il désigne le phénomène mélangeant plusieurs noms de sens comme percevoir la musique en couleur il y a toutes sortes de variétés mais certaines combinaisons de sens sont plus communes que d'autres les gens appellent ce phénomène les synesthètes monsieur Tchou tu savais tu avais les deux ans de vague non c'est à toi synesthésie vient des mots synesthésie ce que signifie-t-il sens je crois me souvenir d'avoir entendu parler en classe mais j'ai oublié bon réfléchissons serait plus simple si on s'y met ensemble ok donc la synesthésie si je me souviens bien la prof a dit que c'est un mélange des mots syn et esthésie si on prend l'un des mots qu'on a en commun syn veut peut-être dire opposer merveilleux ensemble oh la la insupportable j'aurais dit que c'était sens moi ah c'est esthésie les sens syn c'est ensemble ah oui comme synergie bien évidemment l'autre mot est esthésie et voilà et donc ça c'est l'essence oui c'est ça syn signifie ensemble et esthésie signifie sens ce qui veut dire que synesthésie signifie l'union des sens un sens spécial les sens s'unissent c'est ça écoutons attentivement à partir de maintenant mon cerveau a trop chauffé j'ai faim je veux quelque chose de sucré s'il te plaît bien tu as révisé malheureusement la synesthésie ne s'apprend pas on est avec certains des gènes des gènes d'histoire étaient touchés par la synesthésie le compositeur Franz Litz a demandé à son orchestre de jouer la couleur violette on dit aussi qu'Arthur Rimbaud voyait les lettres en couleur il est pas bête en fait je m'attendais pas à ça il est peut-être pas si nul tu es en forme aujourd'hui un point et oui non non mais synesthésie effectivement sign j'aurais dû penser comme dans Synergie bref voir les couleurs dans les sons ou les lettres percevoir les formes et dans les saveurs ou les nombres des génies comme tout pardon comme les anonymes voient le nombre différemment vous le comprenez ? la synesthésie c'est fascinant mais dans le cas de Madaramé sa vision particulière du monde vient de ses désirs pervertis et oui on ne l'oublie pas Madaramé pourriture salaud bref ah oui on s'était donné rendez-vous à la planque allez c'est parti let's go ouh Yusuke nous avons toujours besoin de vous expliquer les basiques non-t-on ? oh tu veux dire sur le Metaverse et la NAV oui je pense que ce truc est assez important je pense que c'est très important ok nous allons commencer par le début au premier les spots de Metaverse où nous actons comme les fantômes sont appelées palaces palaces sont mondes qui font des cognitifs oui la fameuse plan quoi oui on va vraiment ça avec un petit vieux curie oh quoi ? what ? attendez ça c'est hyper pratique nous il n'y a aucun moyen qu'un jour on devienne méchant c'est parfait ah c'est impossible qu'on ait un palais d'accord donc sa distorsion est qu'il pense que c'est un museu comment tu sais ce qu'il va se sentir comme leur palais si tu n'as jamais arrêté à ce que tu n'as pas déjà vu cette partie c'est comme un quiz ou quelque chose il va probablement être très difficile de partir de là aussi je sens que j'ai un bon sens sur les concepts basiques si quelque chose qui se passe ce que je n'ai pas d'entendre je remercie sur ceux plus expérimentés que moi oui, je t'ai couvertu, newbie Ryuji il est trop sympa on va prendre l'excument deux secondes l'audio déconne un peu deux petites secondes ok allez hein, c'est parti je suis le seul à avoir eu 5 juillet euh... non je crois que j'ai vu 5 juillet aussi ce qui est un peu bizarre en effet oh le pauvre il a tellement pas son choix bah oui nudes man abouragé mais mais pourquoi c'est quoi abouragé c'est une... fox quoi ? mais c'est allé super vite et si on avait répondu clown il serait passé quoi clown pardon excuse-moi c'est quoi ? c'est quoi ? Pour consulter votre équipe, parlez à vos coéquipiers à l'entrée du palais. Vous pouvez aussi appuyer sur triangle, et c'est lui qui a des stats depuis le menu. Ok, donc j'imagine qu'on a le droit de faire ça que... Ryuji c'est un bon temps quand même. En vrai, Morgane n'est pas si utile parce qu'il a le vent pour l'instant et on a du remplacement pour le vent. Ah mais il a aussi le pendentif à la con là, non ? Je peux en mettre plein ? On est 5 là ? Ça va pas du tout. Ah ok. On peut troller. Parce que regardez Morgana, il a l'anneau atomique, mais ça va pas du tout. Banane. Si on prend Yusuke avec nous... Porte-clé en argent, c'est quoi ? C'est de la merde. Ah non, on va lui remettre... On va lui remettre l'anneau de luxure, clairement. Yusuke, 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 Yusuke. Il a que de la glace. Donc on va lui mettre... On va lui mettre l'anneau atomique. Et Ryuji, on va lui mettre l'anneau devant. Désolé Morgana. Je pense que je vais préférer avoir deux combattants physiques. Moi je dis que j'ai le joker. Oui, malheureusement c'est le game over, on a le droit de rien faire. Alors, jardin central, je pense qu'on en était là. Bon, on va sauvegarder du coup. Pauvre Morgana qui se sent tout seul. Pauvre Morgana qui se sent si seul. Allez, on y va. C'est vrai, me jeter moi c'est... Jeter Joker c'est me jeter moi. Et c'est un crime que je n'accepterai pas. Yooo ! Pardon, excusez-moi, ça m'a inspiré. Alors. Cool, la sécurité est toujours désactivée. Grâce à mon travail acharné. Que veux-tu dire exactement ? Ne t'inquiète pas pour ça, allez on continue. Est-ce qu'on a des petites cutscenes en fonction de qui on a dans le groupe ? Ce serait rigolo. Ah, y'a rien ici. C'est vraiment l'arnaque jusqu'au bout. Y'a vraiment des trucs juste pour arnaquer. Y'a pas assez de cute girls. Ouais, ça va arriver, ça va arriver. Oh putain, what ? C'est allé vite là. Putain, 40% de sécurité. Waouh. Y'a aucun intérêt non ? Il n'y a aucun intérêt plus là. Allez, embuscade. Brie de bambou. C'est exactement ça. Oh, what ? Cadence, attaque plus. Oh, c'est le buff de... Eh, on a bien fait d'aller voir le psy. Ça nous a filé un super buff. Alors attendez, on va clairement y aller à coup de Frey. Frey. Prêt. Et grâce à la sous-michima, on va gagner plein d'expériences aussi. Et ça, c'est chouette. Et donc là, on est deux à pouvoir faire du Frey. Donc c'est cool. Est-ce qu'on peut l'avoir en deux fois, vous pensez ? Et Yuji vaut toutes les cute girls ever. On est des mâles hétéros, on veut des cute girls. Ah oui, ouais, forcément, ouais. Écoutez, vous allez devoir vous occuper, vous allez devoir vous ravir de cute boys. La seule cute girl que vous avez sur votre écran actuellement, c'est Carmen. Nice work, team. Morgana en mode, j'ai pas du tout les boules, moi. Pauvre Morgana. Il est un peu prétentieux, Yusuke, quand même. Je sais pas si je vais beaucoup l'apprécier, ce monsieur. Sur la durée. Voyez ou pas, ce que je veux dire. Ah, bah oui, un autre plan. Se dépliant. Oh, tu penses que ça pourrait être une autre brochure ? Prenons-la avec nous, Joker. Il ne le vala pas du coup, si, si, grâce à Mishima. Tout le temps qu'on a passé avec l'autre cri bizarre là, va nous permettre de gagner de l'XP sur les gens qui sont à l'extérieur du groupe. Eh, cette brochure n'est pas différente de celle qu'on a eue jusqu'à présent. Tu as raison, il est écrit que c'est la seconde des deux moitiés. Oh, ça doit être le reste de la carte. Maintenant, on peut l'utiliser pour découvrir l'emplacement du trésor, non ? Je suppose qu'il doit se trouver dans le lieu le plus reculé du château, si c'est le cas. Du musée. Il y a des problèmes dans le hall principal, ici. On va devoir traverser le salon et la galerie pour y arriver. Plus on s'enfonce dans le palais, plus la sécurité est renforcée. On va devoir faire attention, ok ? Très bien, facile. Je peux le sentir. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Portrait raté. Mais il n'y a rien. Pourquoi ils nous disent que c'est méga flippant là ? Il n'y a rien du tout. Oui, bah, attends deux secondes. On explore, s'il te plaît. Oh ! Défonçage. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lui parle pour la récupérer ? Ou est-ce qu'on... J'existe déjà dans ton cœur. On peut trouver deux fois le manette dans une seule âme. Ah, je peux faire un all-out, du coup. Allons-y, hein. Ça veut dire que, du coup, j'aurais déjà dû le... J'aurais déjà dû le fusionner, c'est ça ? Spara, on va tenter le all-out sur lui. Ah, il est pas mal, le chien, ouais. Ah, c'est destilé, son écran, lui. On a gagné 315 d'XP et de l'argent. Level up. Joker, passe au niveau 16. Coffre. Perle d'eau naissance. Oui, euh... Ryuji. On te remercie pour ton enthousiasme, c'est très sympa de ta part. Alors, on va lui péter la gueule. Joker ! J'ai l'impression que je risque de le toucher sans faire exprès. Fais gaffe en passant. Oh là. Traduit un peu... Un peu trop littéral, non ? C'était moyen, ça. Ok. Ça va pas marcher, ça, non ? Ah, j'ai pas Maragi sur lui. Ah, j'ai vraiment la flemme de dépenser mes PM maintenant. Voilà, ça s'est fait. Elle a pas le feu, là ? Merde. C'est pas le feu, leur faiblesse. Fais chier. Merde. Bon, bah j'ai claqué trop de mana pour rien. C'était magnifique. Allez, XP, vas-y. Dans le palais, rien. Dans le mementos, ça fait quelque chose, mais je sais plus de quoi. L'alerte au pollen, oui, l'alerte au pollen, ça fait un truc dans le mementos. Ouais, Morgana, bah voilà. Justement, on en parlait. Morgana passe au niveau 15. Il y a un truc, là, non ? Ah, non. Ouais, je sais pas exactement ce que c'est que ces trucs, mais c'est des trucs. Ah là là, je vais encore claquer tout mon mana. Attendez, on va tenter le flingue. Nice. Technique call. Ah, merde. Ah, le con, ça n'a pas marché du tout. Et bon, on va y aller à... C'est pas précis du tout, ça, c'est mauvais. Aïe, 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 ça a piqué, ça. Ah, wow, 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 wow. Il va y avoir en one more. Excellent, 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 excellent. C'est pas vrai. Attendez, vous avez vu Anne ? Quand elle est stun, ce qui se passe, là ? Attendez, deux secondes. On en parle de Anne ? Anne, ça va ? Coucou Aldrin, comment tu vas ? La position de Anne est admirable, exactement, incroyable. D'accord, c'était particulier. Allons-y. De toute façon, on a toujours le petit Morgana en rab derrière. Alors, attendez, parce que là, il faut trouver comment désactiver les panneaux qui sont ici, là. Putain, on peut traverser nulle part, c'est trop chiant. Ça doit être désactivable, du coup, j'imagine, en allant plus loin. On est d'accord qu'il n'y a pas de truc bleu, là, en particulier. Ah, il y a un mec à buter qui est obligé de nous voir. Par contre, il y a un drôle de bruit, là. Ah oui, c'est C.T.L.A. la con. Ok. Hey ! Ah, pardon. Oui. Allez, hein. Forçons, dans ce cas. Hey, t'es prêt à faire ça ? Bah, de toute façon, il m'a déjà vu, hein. Hmm. Qui es-tu ? Comment tu as-tu entré ici ? C'est vrai que pour tenir cette position, il doit avoir des quadriceps en acier. Laisse-nous passer. T'as peur de m'envoyer juste parce que tu m'as dit ? Mais il est nul. Oh, il a la classe. Ok, il a la classe, je l'en ai. Ah, pourquoi est-ce que ma formation a changé, là ? Alors, j'essaie de me souvenir de leurs faiblesses. Ils ne sont pas faibles au vent, eux, les deux petits moineaux, là. Pas du tout. C'est hyper mauvais, ça. Oh là là ! Ça pue du chiant, hein. Oh là là, on va prendre si cher. Ok, Anne provoquer, ça pue parce qu'on a perdu une soigneuse, du coup. Euh... Zio ? Non plus. Ok, euh... Ils ont quoi comme faiblesse, ces petits cons, là ? Peut-être Ehra ? Mais là, il faut se protéger, là. Il concentre un pouvoir, il a son attaque de renforcée, il faut se protéger. Oh, merde. Oh, yes ! Anne, elle va y crever. Elle va y passer, je vous le dis. Oh, wow ! Ok, euh... Pas mal. Ryuji ! Bon, c'est pas grave, au moins, il va le buter. Voilà, ça, c'est fait. Et là, ça, c'est... Ah non, c'est bon, nice ! Il a laissé tomber le pouvoir du vent, du coup, j'ai l'impression. Euh... On va essayer Ehra. Ok, c'était pas très pratique. Ah, nice ! Euh... Ok, which is nice. Bouffou, on va essayer, s'il te plaît. Pas du tout. On a tout essayé, non ? On est d'accord qu'on a tout essayé ? Invocation. Mais il continue d'invoquer des petits merdeux si on les bute à chaque fois, ou ça se passe comment, là ? Ah, il est burned. Nice. Technical avec Frey. C'est parti, on y va. Nice ! On la peut est avé ! Oh, attendez, il est niveau 16. Donne-moi ta force. Bah, vas-y, tiens-moi dessus, je préfère mourir d'une balle plutôt que d'ennui en t'écoutant. Ah, merde. Bon, bah, écoute, on va le péter. Fais analyse. Ah, oui, ouais. Allez, pète avant le. Voilà, ça, c'est fait. Joker est déçu de ne pas avoir un en-média. L'Ovalap, Ryuji et Yusuke montent au niveau 16. C'est Bresson comme technical radioactif sur le burn. Bresson ? J'ai pas compris. Non, il était niveau 16. Carte de compétence. Une carte de compétence, c'est un objet spécial qui permet d'enseigner une compétence donnée à l'une de vos personnages. On peut employer ces cartes que sur les personnages possédés par Pocket. Elles ne peuvent servir qu'une fois, alors utilisez-les intelligemment. Ah, ça va être comme ça qu'on va peut-être pouvoir apprendre... Ça va sûrement être un moyen d'apprendre Frey à Machine, là, du coup. C'est verrouillé. Ça nécessite un kit de crochetage, bien sûr, on y va. Ah, c'est avec Anne, donc j'imagine que ça va être un truc pour Anne. Ah non, Yui Buachi, Bitachi, pardon. C'est une bien belle arme que nous avons découverte. J'aimerais bien l'essayer. Vas-y. Elle me va magnifiquement bien, belle trouvaille. Ok, let's go. Bip bip. On dirait qu'il s'agit de la salle de contrôle de sécurité. Cool, on va enfin pouvoir éteindre cette merde. Merde, 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 merde. Kamoshida, veuillez saisir le mot de passe. Ah, encore un ? Hmm, il va falloir trouver quelqu'un qui le connaît. Facile. On va backtrack. Apparemment, les intrus auraient déjà réussi à déjouer la sécurité du gérard central. Ouais, on m'a appelé tout à l'heure pour que je change le mot de passe ici aussi. Et t'as mis quoi ? J'espère que c'est pas trop simple. Bah, j'avais pas trop d'inspiration. Pour le moment, j'ai mis les chiffres des pieds. Quoi ? Du seigneur Madaramé ? Les pieds du seigneur Madaramé ? De quoi tu parles ? Remettons-nous au travail. Il est possible que les intrus soient dans les parages. Les pieds de Madaramé ? Mais qu'est-ce qu'il entend par là ? Il parle peut-être de sa pointure ? Yo, Fox, tu connais la pointure de cette enfoirée ? Hum, malheureusement, il n'en a jamais parlé devant moi. On est sûr qu'il s'agit du mot de passe ? Les pieds de Madaramé ? Mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire ? Waouh, ok, on a une énigme. Incroyable. Bon, j'imagine qu'on va passer devant une statue un moment et qu'ils vont faire « Hey ! Ce serait pas ça ? » Mais quelle énigme ? Les pieds de Madaramé ? Exact. C'est quoi la refaiblesse à eux déjà ? Les oignons, là ? Parce que Aggie, c'est la faiblesse du singe. Mais... Ah, c'est ma Bouffou, ok. Très bien, let's go. Transfer. Into Bouffou. 253. Bim ! Et oui, mon gars ! Les pieds de Madaramé, est-ce qu'on a vu une statue de Madaramé ? Le chiffre des pieds de Madaramé, ça ne me dit rien, ça, quand même. Est-ce qu'on lui demande à lui ? Pensez. Jack-O et Mr. Chiant, là. On va passer la suite du combat à... Ryuji, il n'a pas le pendentif vent ? Ah oui, on le savait. Ah, mais oui, mais on l'avait fait que dans le combat spécial, la faiblesse. Ah, pour les combats spéciaux, on a des affos qu'on n'avait pas normalement. Je n'avais jamais combattu cette personne-là, mais on a eu sa faiblesse, quand même. Bon. Alors, attendez. Les pieds de Madaramé, les pieds de Madaramé, les pieds de Madaramé, les pieds de Madaramé, les pieds de Madaramé. Ah, putain, mais il y a des bruits dans le palais. Les pieds de Madaramé, les pieds de Madaramé, les pieds de Madaramé, les chiffres des pieds de Madaramé. Entre le cœur de Madaramé et les pieds de Madaramé, on n'en peut plus, Madaramé, Madaramé, Madaramé. Les pieds de Madaramé. Est-ce qu'on a vu un truc comme ça ? Une statue de lui ou un truc comme ça ? On ne dit rien. Il faut te laisser chercher. Oui, oui, oui. Ah, la statue. Ok, donc vous êtes tous en train de dire qu'il y avait une statue. Bon, très bien. Eh bien, je le savais. Il faut le laisser chercher si les bras les pieds de Madaramé. Hop, 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 hop. Qui-oh, Gerbert ? Ah, mais ils sont tous gelés ? MDR. Transfère à Yusuke qui a eu un nouveau Katana. Dim-Dam ! A nouveau, Dim-Dam ! Oh, ça fait un bail ? Ça fait combien de temps qu'on s'est séparé ? Il faut croire que le cœur des humains est versatile ? Oh, la passion d'un amour t'enveille à nouveau ? Et si on parlait un moment ? Bon, d'accord. Ok, bon, c'est compliqué. Je suis en date forcée, là, je ne comprends pas trop. Elle est joyeuse, c'est ça ? On dirait que c'est vrai. Oh, putain, c'est horrible. Bah voilà, mais fous-moi la paix aussi. Saleté. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Je pensais que j'allais la buter et en fait, je ne l'ai pas buté. Et je voulais de l'argent et en fait, elle m'a dit non, on fait un date. Et en fait, elle a changé d'avis et elle m'a donné un objet. Je ne comprends rien. Ah oui, c'est la secrétaire, elle. Elle est où, la statue de madame et les viewers ? Où est-ce qu'on l'a vue ? J'essaie de me souvenir. Merde ! J'en ai marre de me transférer ma paralysie, là. Mais vas-y, elle va me lâcher un Hagi comme ça. La statue, je ne vois pas où elle est. Mais vous foutez de ma gueule, c'est ça ? De toute façon, moi, ça me va en paix, là. Merde, il résiste aux physiques. Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. En te voyant parcourir le palais, on se rend compte à quel point ils sont linéaires, c'est un peu dommage. Ouais, linéaires moyens, quand même. Si. On ne peut pas revenir en arrière à partir d'ici. Ouais, avant, c'était des donjons généré procéduralement, c'était pas foufou. Ouais, on ne peut pas venir en arrière à partir d'ici. Ça ne va pas. Où est-ce que j'ai raté l'info sur les pieds de Madara et les viewers ? Où est-ce que j'ai raté cette info ? J'étais en train de courir juste en face de lui, le mec n'a rien vu, incroyable. On peut juste dire qu'elle est grande. Je l'avais sous les yeux, c'est ça ? C'est ça qui était marrant, c'est que je l'avais sous les yeux ? C'est ça qui était rigolo, c'est que je l'avais sous les yeux et je l'ai raté, c'est ça ? Oh là ! Oh, je l'ai carrément raté l'autre. Excellent quoi. Yes, bien joué. Allez, on le termine. Ça serait compliqué de la raté, je comprends pourquoi on ne la trouve pas. On est insupportable. Mais vous êtes horribles les viewers, vous êtes affreux avec moi, vous vous en rendez compte ? Nouvelle compétence. Carmen apprend. Dekadja. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai raté un truc et ça m'énerve. Moi, je m'enlève les mains, je ne connais pas la réponse. T'as pas vu à quel point, j'avais pas vu à quel point il était ouvert le décolleté de la Persona. Oh putain, mais elle est là en plus ! MDR. MDR. C'est ça aussi de courir dans les couloirs. Bientôt lui, on va pouvoir le recruter. On retient parce qu'il est balèze. On va faire ça ! Je suis en train. Oh putain, lui, il est vraiment solide. Oh là là, il me fait moins mal qu'avant quand même. Oh putain, il me fait moins mal qu'avant quand même. Oh putain, il me fait moins mal qu'avant quand même. Par contre, je vais vraiment claquer tous mes PC, c'est horrible. Ok. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose d'écrit. En ce lieu, nous rendons grâce à notre seigneur Ichiri Yusai Madaramé. Unique espoir de ce monde dépravé. Il s'agit seul avec ses deux mains qu'il peigne le futur. Personne ne pourra jamais l'égaler. Il est vraiment en train de cirer l'ego. Attendez, ça pourrait pas être ça les pieds de Madaramé dont il parlait ? C'est ça ces pieds ? Oh d'accord, mais le pota ce n'est pas censé être un genre de nombre. Mais je pense qu'il y a des nombres. Unique espoir est seul avec ses deux mains. Personne ne pourra l'égaler. Ça veut dire ? Unique, seul, deux mains, personne. Bah c'est ça. Ouais, ça doit être ça ! Très bien. C'était très capitaux tractés quand même comme énigme. Et je dis pas ça parce que j'ai la haine. Si, totalement. Attends, j'ai tellement envie de progresser dans le scénario pour me tomber sur une énigme comme ça maintenant. Là, je trouve ça un peu chier. Alors, euh... On bouffe tellement de mana ! On n'a plus de mana à force de se batter. C'est vraiment trop horrible, personne. On n'a plus de mana. Ah, ah, ah ! Transfer. Ryuji, vas-y. Bam ! Bien joué, Ryuji. Allez, let's go ! Level up ! Ameno Uzume, manteau niveau 15. Nouvelles compétences. Ameno Uzume apprend foudre nocturne. J'ai pas vu ce que ça faisait. Tous les persos qui ont un palais sont des billes complets en sécurité. Oui, j'avoue que là, pour le coup, c'est... Voulez-vous mettre une question secrète sur votre personnalité ? Allez ! Oh là là, mais j'en peux plus, en vrai ! Euh... Voilà, ça s'est fait. Alors, on suit le transfert. Voilà ! On va utiliser un peu le mana de Ryuji, quand même. C'est très bien. Le mot de passe, 1, 2, 3, 4. Ouais, je connais. C'est hyper pratique, ce mot de passe. Parce que tout le monde s'en souvient, du coup, c'est trop classe. Allez ! Le voilà ! Morgana monte au niveau 16. Nouvelle compétence ! Zoro apprend Magaru ! Ah, ça, c'est pratique, ça. On a skippé l'ennemi, mais il était faible, donc bon. On l'aura sûrement au retour. Bon, allez ! Essayons le mot de passe qu'on a trouvé ! Mot de passe valide ! Désactivation du protocole de sécurité. Chouette ! Tout ça pour ça ! Oh, ça a ouvert un tas de trucs ! Très bien ! Allez, avançons ! On va aller récupérer les deux coffres. Je pense qu'ils sont chouettes. Je pense qu'ils sont chouettes. Techniquement, on est censé être discret, mais bon, là, on s'en bat un peu les couilles. Ah, ça m'a TP de l'autre côté. Très bien. Et là, c'est un coffre avec un cadenas. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Chaine de perles. Focuse ! Toujours fermé, ici. Il est venu vers nous. J'ai flippé ! J'ai flippé, je vous l'avoue. Est-ce que c'est considéré comme des murs et non invisibles derrière les rayons laser ? J'ai l'impression. Attendez, quoi ? Ah oui, c'est barré ici, donc il faut qu'on aille là. Oh là ! Ce tableau est gigantesque ! En effet, il y a une étrange texture aussi, un peu comme si on pouvait tout simplement y rentrer. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ma main, elle est rentrée dans le tableau ! Alors on peut y rentrer ? Bon, je ne vois aucun autre chemin, alors essayons. Bah allons-y, oui. Bloup, bloup, bloup ! Comment osez-vous souiller mon jardin de vos pieds crasseux ? Vous allez payer très cher. C'est quoi ça ? Ce sont sûrement les pensées de Madaramé qu'on entend, pas la peine de paniquer. Madaramé. Ok. Stylé ? On est dans un nouveau tableau ? Hmm, cet endroit ne se compose non pas d'un, mais de plusieurs tableaux. On est en train de me dire qu'ils sont tous reliés entre eux, mais ils mènent où ? Pour le savoir, il va falloir continuer d'avancer. Hey Joker, tu peux peut-être utiliser tes compétences pour nous aider ? Ah, on peut sauter là-bas. Ah oui, c'est rigolo ça. Ah oui. Il a le culot de nous traiter de crasseux. L'homme qui a provené de la nature, même de l'art, n'a aucun le droit de nous assulter de la sorte. Reprends-toi, il faut continuer. Bah, ça va, il était juste en train de faire une envolée lyrique, laissez le faire. Joli Washi. C'est quoi un Washi ? Ah. C'est parti. Ok, bon, on est passé de l'autre côté, finalement. Ce qui est plutôt pas mal. Il n'y a pas de safe room ? Ah, il y a une safe room plus loin, là. On va buter l'ennemi juste avant de le faire. Ouais, je trouve que c'est assez stylé aussi, le coup des tableaux, c'est un bon truc. Le Washi, également prononcé Wagami, littéralement papier japonais. Et le papier fabriqué artisanalement au Japon depuis le 7e siècle. Ce papier a de longues fibres de murier, pardon, aux longues fibres de murier, à papier entrelacé, et léger, flexible et solide. D'accord. Oui, c'est assez rigolo, Curie. Ce petit film qui se fait à chaque fois. Merde, j'ai complètement été bloqué, là. Incroyable. Allez, Agui. Et on va passer le bâton à Ryuji. Écoutez, Wikipédia peut-être, mais Wikipédia quand même. Il a été chercher l'info. Et ça, c'est pas rien. Alors qu'à part Ayumu, personne ne le ferait. M'a-t-il le cul de Ryuji ? Ah, je ne sais pas. Avec ce petit cuir, quand même. Le volop. Ryuji monte au niveau 17. Nouvelle compétence. Captain Kid apprend sa cage. Est-ce qu'il est ? Ok. Oui, Morgana. Tu participais même pas au combat. Pas le malin. Améthyste. Ça, c'est stylé, ça. Ok. Bon, on a une safe room, les viewers. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. On peut aller à la salle au trésor. Quoi ? Ah bah, ok. Bon, bah voilà. Vous savez ce qui se passe dans le prochain stream. Sous-titrage Société Radio-Canada